Damiano est là au 32 C, c'est un habitué de l'acteur. Damiano, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, meilleur vœu. Salut Damiano, supporter de la Roma, je le rappelle. Daniel Aogo, il est à Daniel. Toi pareil. Tu as les infos sur Xavier Alonso ? Voilà, écoute, même si je suis supporter de la Roma et que je vis à Paris, je suis pour une autre moitié castillan et j'ai une moitié de ma famille qui vit à Madrid et l'autre à Rome. Et j'ai un oncle à moi qui... Je ne vais pas dire son nom parce que Fred Hermel, il le connaît et après il va voir qui je suis. Enfin voilà, je ne veux pas dire son nom, mais je sais par mon oncle qui travaille dans l'entourage et dans notamment le stade du Santiago Bernabeu que Alonso a décidé de prolonger, il l'a dit. Donc il va prolonger et il attendait juste de voir si son retour de blessure allait lui permettre de maintenir un niveau de forme correct pour jouer dans un grand club comme le Real. Et là, il a décidé de prolonger en tout cas. Ah d'accord, ça c'est intéressant ça. Donc parce qu'on entendait que le Paris Saint-Germain, il voulait se mettre dessus, mais bon, ils peuvent déjà penser à autre chose. Il a décidé de prolonger avec notamment Ronaldo qui aurait joué un grand rôle dans l'histoire parce que déjà le départ d'Ozil, ça lui avait écorché les nerfs. Et là, il ne voulait pas perdre Alonso parce qu'il a besoin de passes, même s'il met 40 buts par saison, il lui faut des joueurs qui accélèrent le jeu à part lui. Donc voilà, il a joué, il a mis un peu beaucoup de poids dans la balance. C'était la volonté, la priorité même de Carlo Antilotti. C'est quand même un joueur extraordinaire chez Bialondo quand même. C'est sérieux. Et à Rome, tu prendrais qui toi, Mercato d'Ivier ? Parce qu'on a cité quelques noms là, nous, tout à l'heure. Écoutez, moi, à Rome, il y a un grand problème. Et pour moi, il y a un problème à la fois dans la dernière ligne de défense et à la fois dans la plus haute ligne d'attaque. Je pense qu'il manque un neuf et un autre bon défenseur central, à savoir que Benacia fait un bon début de saison, mais ce n'est pas un fiori classe, ce n'est pas un grand, grand joueur. Je suis d'accord avec toi. Mais ce n'est pas un énorme défenseur. Il faut un autre défenseur au moins du niveau de Benacia pour former une défense d'un niveau acceptable. Et surtout un neuf parce que moi, en fait, j'avais déjà rencontré Carlo Antilotti. Je l'ai rencontré à Paris quand il était entraîneur de Paris dans un restaurant. Je lui ai parlé avec lui. Et on sait très bien qu'il apporte l'aroma dans son cœur. Et il m'a sous-entendu que lui, il ne prenait pas l'aroma tant qu'il avait Totti parce qu'il savait que tant qu'il avait Totti, on ne pourrait jamais prendre un grand, grand joueur en pointe d'attaque. Et ça bloque un peu, si vous voulez, toute la création d'un système de jeu qui normalement se base avec une pointe, un fer de lance. Et donc tant qu'il y a Totti en pointe, personne n'ose prendre vraiment un mec qui le surclasse, mais de long en large. Et je pense que c'est un joueur qui manque. Nengolan, Paredes, c'est pas mal. Voilà, ça reste du menu, du menu, ça ne reste pas des grands joueurs. Ça reste des joueurs pour faire la pointe, l'effectif. C'est officiel pour Nengolan. Il s'est engagé avec l'Aist Roma jusqu'en 2018. Le prix de son transfert avoisine 8 millions d'euros. Bonne analyse Damiano, j'aime bien ce que tu as dit sur l'aroma, c'est vrai. Écoutez, honnêtement, moi, je suis étudiant en médecine. Je suis d'ailleurs, bientôt, j'arrive à la fin. Et mon rêve est d'être médecin du sport dans un staff sportif d'équipe de foot. Et donc, je t'avais parlé, tu sais, Daniel, pour Rossi. Rappelle-toi, on avait parlé du numéro 9 et tu m'avais dit, ne va pas se re-blesser. Et c'était forcément qu'un joueur se re-blesse. Parce que quand on n'a pas joué pendant deux ans, forcer comme il force, ça veut dire qu'il faut pratiquement tous les matchs. Il y a forcément un contre-coup musculaire. Il y a forcément un moment où ça allait lâcher. Par ailleurs, en tant qu'étudiant, j'essaie quand même de me faire des petits week-ends à la découverte d'équipes de foot et de voir dans leur propre stade. Je suis allé au Juventus Stadium, je suis allé au Bernabéu, je suis allé au Camp Nou, je parle cette année. Et donc, en tant qu'habitant de Paris, j'ai été au parc. Et ça va peut-être surprendre beaucoup d'auditeurs, à savoir à mon niveau d'analyse, parce que je ne suis pas un spécialiste. Mais en tout cas, je suis un passionné. Et j'ai vu les plus grandes équipes, on va dire, à part le Bayern, dans leur stade jouer de mes propres yeux. Et le Paris Saint-Germain m'a fait la meilleure impression. Je parle en termes, quand il a été concentré, à savoir première mi-temps type contre Benfica, ou le match contre Lyon, ou vraiment des moments où il y a une concentration. Ça veut dire que, passe pour passe, avec une concentration, honnêtement, la puissance de l'effectif parisien, avec notamment la puissance que dégage naturellement Ibrahimovic, qui, pour moi, surpasse clairement, par exemple, une équipe comme le Barça, ou une équipe comme le Real, que j'ai été voir. Et je trouve que l'assise, l'assise au milieu du terrain, avec Verratti, Mota et un chien fou à côté, je trouve que vraiment, ça surpasse les grandes équipes. Et il faut qu'ils aient une concentration comme ça, tout au long de la Ligue des Champions. Mais honnêtement, franchement, il ne faut pas se la gêler en tant que Français, parce que vraiment, par rapport à ce qui se fait à l'étranger, c'est du très, très haut niveau. Il leur manque juste, pour moi, le meilleur milieu du terrain du moment, c'est Vidal. Voilà, on ne t'en rend pas compte que Vidal... Ah oui, sur Vidal, je suis d'accord avec toi. On ne t'en rend pas compte. Alors, on est sortis un peu de notre débat Mercato, mais c'est intéressant ce que tu nous dis. Non, non, mais ce que tu dis, ce que tu dis, on peut difficilement le contredire ou être d'accord. Tu as vu les équipes, qu'on les voit dans le stade ou qu'on les voit à la télé. Oui, oui, effectivement, le PSG a de toute façon des joueurs qui sont individuellement extraordinaires. Maintenant, il faut voir en configuration Coupe d'Europe, match aller-retour, pression, environnement, habitude de l'événement, ce que ça peut donner maintenant. La progression doit être notable dès cette année et on va voir ce que ça va donner. Si le PSG est confronté à une des équipes que tu viens de citer, mais à un moment ou à un autre, oui, c'est face à ça qu'il va falloir se mesurer. Et on n'a pas encore assez de références pour le savoir, mais peut-être qu'on le verra et que ça ira dans le sens que toi, tu as noté. Pourquoi pas ? Il faut voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada